Le vendredi 17 décembre 2021, Brooklyn Beckham lançait son émission culinaire Cooking with Brooklyn, diffusée sur Facebook, Messenger et Instagram. Heureux, si est-il sur les réseaux sociaux que le jeune homme avait confié, je suis vraiment honoré de participer à ce voyage culinaire. S'y estie ma passion et je suis tellement excité que vous voyez ce que j'ai fait. Apprendre de ses légendes a été un rêve devenu réalité pour moi. Si le fils de David et Victoria Beckham semblent aimer cuisiner, il s'agit de sa troisième tentative de carrière après avoir voulu être joueur de football et photographe. Pour son émission, Brooklyn Beckham a reçu l'aide de 62 professionnels dont un producteur culinaire chargé d'approuver ou non les recettes, 5 cadreurs et 9 producteurs. Chaque épisode coûte 100 000 $. De manière anonyme, un programmateur audiovisuel a confié à The Post, si est-il le genre d'équipe qu'on peut trouver pour des grands shows télévisés. De plus, Brooklyn Beckham ne cuit et ne prépare rien lui-même. A l'écran, il ne fait que disposer les ingrédients les uns sur les autres et ne cuit ou ne prépare aucun aliment. Il ne sait par exemple pas frire le poisson. Un critique gastronomique a analysé, il est à la cuisine ce que sa mère était à la chanson. En citant constamment ses parents, il peinerait un sein démarqué. Un proche a expliqué, Brooklyn fait tout ce que ses parents lui disent de faire. Victoria a d'abord tiré les ficelles pour lui dans la photographie de mode. Maintenant, avec la cuisine, si est-il ami de la famille, Gordon Ramsay, qui leur a suggéré de mettre beaucoup d'argent dans ce show. Pas convaincu, les internautes avaient écrit sur Twitter. Brooklyn doit aller travailler dans une vraie cuisine. Un enfant riche obtient un emploi grâce au népotisme partie 238 409. Peut-on lire.Nicola Peltz, Brooklyn se lance dans des choses très excitantes pour The Hudson, Ulrika Johnson, une animatrice de télévision, a déploré, je pense à tous mes amis et collègues de l'industrie haute-lière qui sont des chefs formés et qui mériteraient leur place au soleil médiatique. Si est-il un cas de népotisme est pas étonnant que cela génère des frustrations et des jalousies ? Le 24 juin 2022, dans le magazine Tâtelet, Nicolas Peltz avait révélé, il ressentait beaucoup de pression pour plaire aux gens avec sa carrière et il n'aimait pas ça. Enfin, elle avait ajouté, Brooklyn se lance dans des choses très excitantes avec ses émissions et aussi dans les affaires et si est-il vraiment mignon. Je le regarde appeler mon père et lui demander ce qu'il en pense. J'adore le voir apprendre de mon père. J'adore le voir. J'adore le voir. J'adore le voir. J'adore le voir. Il y a facilement, c'est une belle carrière. J'adore le voir. J'adore le voir. Abonnez-vous !